L'accouchement de Kate Middleton est prévu pour le mois d'avril. Mais le troisième enfant de la Duchesse de Cambridge et du Prince William pourrait venir au monde un peu plus tôt que prévu. Alors qu'il anoblissait Ringo Starr, le 20 mars dernier, fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 1965 et élevé au rang de chevalier pour service rendu à la musique, William lui aurait confié que l'arrivée du bébé pouvait se produire d'une minute à l'autre, comme le rapporte la magazine Hello. En attendant, Kate Middleton a ralenti le rythme de ses sorties officielles et devrait y mettre une pause très prochainement afin de se reposer en vue de son accouchement. Ce 22 mars, la Duchesse affichait un ventre arrondi et une mine radieuse pour assister à un match de basketball en fauteuil roulant lors du sport Aide Londres. Alors que Kensington Palace annonçait son congé maternité pour le mois de mars, deux sorties officielles seulement étaient programmées avant que la jeune femme puisse se reposer. Une le 7 mars, pour inaugurer le nouveau siège social de l'Association pour la santé mentale des enfants, Place Deby, à Londres. L'autre le 12 mars, pour assister au Commonwealth Service à Westminster en compagnie de plusieurs membres de la famille royale. Cette sortie du 22 mars était donc déjà une de plus dans son agenda. Kate Middleton va-t-elle travailler jusqu'à son accouchement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada